Wesh les gens, c'est Rivaille, et bienvenue dans cette review du manga le plus perturbant de tous les temps, j'ai nommé Jojo Lion. Avant toute chose, merci pour les 9000 abonnés. Dernière ligne droite avant un palier ô combien symbolique, j'ai extrêmement hâte. En attendant, le nouveau chapitre de Jojo Lion est sorti, et il promet des traces et dingues au vu du cliffhanger de fou furieux de la dernière fois. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais il faut dire qu'Araki est un maître en la matière, quand il s'agit de faire monter le suspense et d'arrêter ses chapitres au bon moment. Voici la cover de l'Ultra Jump, assez colorée et plutôt stylée, mais ce qui nous intéresse, c'est le chapitre. Il se nomme la fin de la calamité, et, on le sentait venir, mais c'est maintenant confirmé, annonçant enfin la fin de ce très long arc de Jojo. Yasuo est mis à l'honneur sur la cover, très belle, avec une superbe pause, accompagnée de la phrase « C'est une histoire visant à briser une malédiction ». Tout ça a étrangement un goût de fin, mais il est temps de retourner à Morio et de voir réellement ce qu'il en est. Comme d'hab, je résume puis je passe en revue le chapitre, let's go. Putain, par contre, j'ai chaud sa mère. Devoir arrêter mon ventilateur pour tourner cette vidéo, c'est absolument terrible. Le domaine Higashikata est complètement dévasté par les récents événements, et il en va de même pour la famille, qui assiste à une scène pour le moins troublante. En effet, Tsurugi est toujours en train de fusionner avec Toru, suite au coup de génie de Kato. Toru se dit que, vu que c'est lui qui a mangé le fruit, il ne risque rien. Mais Kato a détruit le pot de l'Okakaka, avec pour objectif de faire boire de la sève à Tsurugi. Ainsi, l'échange va bel et bien se faire, et Toru, voyant peu à peu son corps se désintégrer, va lancer un dernier assaut sur Kato. Elle va cependant se relever, et Toru, à l'aube de sa mort, va lancer son ultime discours. Il dira à Kato que les conséquences de ses actions seront désastreuses. Que l'Okakaka est un fruit sacré, qui n'a pu naître que grâce à un enchaînement de coïncidences extrêmement importantes. Qu'il est une véritable providence destinée à la vie terrestre. La branche ne doit pas disparaître. Kato n'en démord pas, et Toru finira par supplier Yasuo de le sortir de là, en la prenant par les sentiments. Mais après une dernière menace, Toru va définitivement s'éteindre, en voyant apparaître un frelot au bout de sa main, inatteignable. Le combat est terminé. Mais Toru sera parti en laissant derrière lui une ultime calamité. En l'occurrence, l'acier avec laquelle il a menacé Kato, qui a fini en plein dans le ventre de cette dernière. La mère va s'évanouir, en pensant à la famille pour laquelle elle a fait tant de sacrifices. Yasuo, les larmes aux yeux, va conter l'histoire de Jojo Lion. En disant qu'il s'agit d'une histoire visant à briser une malédiction. Elle fera le bilan sur la famille Higashikata, chez qui on déplore de lourdes pertes aussi bien matérielles qu'humaines. Mais toutes ces pertes sont symboles d'espoir. L'espoir avec lequel a combattu toute la famille. L'espoir de voir enfin cette malédiction ancestrale être brisée. C'est désormais chose faite. Et l'on peut voir l'espoir briller sur le visage en pleine forme de Tsurugi. Alors soigné grâce à cette fameuse calamité. Toute la famille se tient autour de nos risqués. Et Tsurugi remarque que ses blessures sont superficielles. Jobin ne voulait pas tuer son père. Mais simplement le mettre hors d'état de nuire temporairement. Pour éviter qu'il n'entrave son plan et qu'il se sacrifie pour son petit-fils. Comme lui avait demandé Kaato. Alors qu'une ambulance arrive, dans laquelle rentreront Joshu et Kaato. Yasuo remarque quelque chose d'étrange sur le corps de nos risqués. En effet, la silhouette de Wonder of You est apparue brièvement. Yasuo panique et, en se rapprochant de Norisuke, va voir sortir de la bouche de ce dernier une main. Et ses veines regonflèrent à nouveau. La calamité est toujours là. Elle existe constamment. Le pouvoir de Toru lui permettait simplement de la contrôler à son avantage. Mais alors que Norisuke est dans une situation délicate, arrive tout à coup notre sauveur à tous. Ni plus ni moins que le grand Josuke Gashikata en chair et en os. Tel Giorno Akoichi, il va demander à Yasuo de se décaler légèrement. Puis, baignant sous un grand soleil tel une figure lumineuse, va sortir Soft and Wet Go Beyond. Et lancer un ultimo hora hora sur Wonder of You, brisant ton éclat ce dernier. Après avoir mis un terme à tout ça en son mando visqué, Josuke se fera enlacer par Yasuo. C'est sur cette tendre dernière image de nos tourtereaux que se terminera ce chapitre d'un mindfuck des plus totaux. Il est maintenant temps de débriefer tout ça. Bordel, y'a du boulot. Pour tout vous dire, j'avais les yeux froncés d'incompréhension et la bouche ouverte de stupeur pendant toute ma lecture du chapitre. Je sais que ça a été le cas pour beaucoup d'entre vous, au vu de comment ce chapitre a divisé et perturbé de nombreuses personnes. Pour vous spoiler un peu mon avis que j'éterrais au fur et à mesure de la review, non, je ne suis pas en colère, non, je n'ai pas perdu espoir. Et ouais, j'ai plutôt aimé ce chapitre, parce qu'il y avait quand même des moments très forts en émotions. Mais, je sais pas. Juste, je sais pas. Y'a vraiment trop de trucs bizarres. Enfin bref, je vais revenir tranquillement sur tout ça dans l'ordre, posez-vous, respirez un coup, et prenez un truc à boire parce que bon sang, y'en a des choses à dire cette fois-ci. Bon déjà, et là vous vous doutez bien que c'est nécessaire, je vais commencer par ouvrir un très long instant Toru. C'est carrément obligatoire au revu de ce qui s'est passé. Ce sera peut-être le dernier, qui sait. Alors, c'est absolument terrible, mais oui. Là, c'est tacté. On a assisté à la mort définitive de Toru. Après des chapitres et des chapitres de sursis, Toru a enfin eu ce qu'il méritait, et a enfin péri. J'ai rarement vu un mec autant s'attacher à la vie. C'était admirable, et ça montre bien qu'il était incroyablement déterminé à le garder, son loka kaka. Toru a donc bel et bien hérité de la malédiction de la famille Gashikata, et en est mort. Pour tout vous dire, lors de ma revue du chapitre précédent, j'étais quasi certain que Toru allait finir comme ça. Je m'en étais d'ailleurs plein, mais vous inquiétez pas, je vais y revenir. Mais avec le temps, j'ai changé d'avis. Je pensais qu'étant donné que Toru était un homme rocher, la maladie qui a l'air d'avoir pour effet de craqueler la peau, pour en quelque sorte transformer en roche, bah ça n'aurait pas d'effet sur lui, vu qu'il est déjà entièrement fait de roche. Mais finalement, il faut croire que ça ne marche pas comme ça. Cela dit, il y aura quand même fallu que Kato fasse boire de la sève de loka kaka à Tsurugi, pour que la maladie soit assurée de passer chez Toru. Je vous avoue que j'ai pas trop compris. J'ai du mal à comprendre le fonctionnement exact du nouveau loka kaka. De ce qu'on a vu avec le précédent échange, celui qui mange le fruit sera celui qui recevra une partie de l'autre, qui ne mange rien. Étant donné que c'est Toru qui a mangé le fruit, c'est-à-dire logique que ce soit lui qui hérite de la maladie de Tsurugi, non ? Sans forcément avoir besoin d'en faire manger aussi à Tsurugi. Bref, j'ai pas tout compris, je suppose que c'est parce que c'est une maladie. Si vous pouviez m'éclaircir là-dessus en commentaire, je vous en serai reconnaissant. Maintenant, je vais revenir sur l'ultime monologue de Toru, qui est hyper intéressant, mais que j'ai encore un peu de mal à interpréter. Il dit que le nouveau loka kaka est né d'une suite de coïncidences exceptionnelles, en tête le séisme, la mort de Kira, les murs qui voient, etc. J'y vois ici une idée de destinée, de plan des hommes rochers, qui mèneraient sur le long terme à leur objectif final, la création du nouveau loka kaka, permettant à leur espèce d'accéder à un stade supérieur, comme le disait Urban Guerilla. C'est donc un élément intéressant, puisqu'il signifie que tout est lié depuis le début, avec un Toru se plaçant comme figure de proue des hommes rochers. Ce dernier sera véritablement dévasté de la disparition de la branche, avec des yeux au bord des larmes, si ce n'est carrément l'armoyant par la suite. Et il fera véritablement tout pour s'accrocher à la vie, jusqu'à la dernière seconde. Jusqu'à carrément amadouer Yasuo par les sentiments, en lui disant qu'il est là depuis qu'elle est toute petite. Et il finira même par voir apparaître un frelon, symbole de son espèce, qu'il n'arrivera pas à toucher du bout de sa main. Comme si l'objectif de son espèce dont il est le représentant, l'objectif des hommes rochers, n'aurait pas pu être atteint. Honnêtement, je trouve cette mort vraiment, vraiment réussie. En fait, ce qui est fort, c'est que ça fout le doute sur la sincérité de Toru. Je veux dire, pour moi, grâce à ses expressions faciales et ses larmes, ça se voit que Toru est vraiment dévasté par ce qu'il se passe, qu'il tenait vraiment à cette branche et à son espèce, et surtout, qu'à la fin, malgré toute l'assurance qu'il avait jusqu'à maintenant, il avait peur de mourir. Est-ce qu'il est sincère lorsqu'il implore Yasuo, ou est-ce qu'il joue très bien la comédie pour s'en sortir et la tuer juste après ? La deuxième option paraît en effet plus probable en connaissant le personnage. Mais j'avoue que j'ai eu un peu d'empathie pour Toru, et c'est vraiment une scène réussie, qui m'a fait me questionner sur le personnage et ses motivations. Mais à la fois, oui, c'est dommage. Vous vous attendiez sûrement à ce que je gueule quant à la mort de Toru, rien qu'en lançant cette vidéo. Et en réalité, je sais pas. Bien sûr, je suis déçu. Toru aura été pour moi un antagoniste intéressant, avec des traits de personnalité qui me plaisent, un vrai charisme et un putain de stand, mais ce qui me dérange avec lui, vous le savez, c'est son manque de développement quant à ses motivations. Il y a quelques chapitres de ça, il disait vouloir vendre le l'okakaka, mais au moment de sa mort et dans le chapitre précédent, on aurait vraiment dit qu'il tenait à faire évoluer son espèce au vu de sa détermination et sa détresse finale. J'ai l'impression que le personnage n'est pas abouti, en fait. Qu'il reste énormément de questions quant à lui outre ses motivations, notamment la réelle raison de pourquoi il suit Yasuo depuis le début. Est-ce que malgré son cœur de pierre, il se serait attaché à une humaine ? J'en sais rien, et j'en ai marre de ne rien savoir sur Toru. En vrai, je pense toujours qu'un bon flashback post-mortem pourrait rendre le personnage fou, en expliquant de A à Z ses raisons, ses pensées et ses motivations. Parce qu'à ce stade-là, on ne peut que déduire des trucs sur lui, théoriser et nous faire notre propre vision du personnage. C'est un postulat assez intéressant pour une partie nimbée de mystère comme Jojo Lion, mais j'aimerais vraiment ressentir des choses fortes pour ce personnage, qui a un réel potentiel pour être excellent. On verra bien. Bon, assez parlé du manieur, je vais maintenant revenir sur le stand, qui a montré une facette assez inattendue aujourd'hui. Car en effet, on apprend que Wonder of You ne permet pas de créer des calamités et de les envoyer sur ceux qui cherchent à lui nuire. En réalité, le flot de la calamité existe à la base, et le pouvoir de Wonder of You ne fait que permettre de l'utiliser à sa guise, d'avoir un certain contrôle dessus. Je veux bien. Ça explique pas mal de phrases du Head Doctor à vrai dire, mais du coup concrètement, c'est quoi la calamité ? C'est un peu abstrait comme notion. Est-ce que c'est genre la malchance, ou plus globalement le mal, un truc comme ça ? Pourquoi Norrisqué a été attaqué à la fin ? C'est random ? Je ne sais pas. Mais je pense sincèrement qu'une vraie signification stylée et cohérente se cache derrière tout ça. On aura certainement une explication sur quel est vraiment le flot de la calamité très bientôt, j'ai hâte de le savoir. En tout cas, j'avais raison depuis le début, Wonder of You, c'est plus qu'un stand. Enfin voilà, j'en ai fini avec Toru pour aujourd'hui, qui était pour moi le gros morceau du chapitre. Au-delà même de la notion d'avoir un antagoniste principal marquant dans Jojo Lion qui fait débat, certains disant que la partie n'en a pas besoin, je veux simplement que Toru soit développé en tant que personnage, car je sens qu'il y a vraiment quelque chose à faire, et je l'aime bien malgré tout. La seule solution sera désormais un flashback post-mortem en lequel je crois. Et en tout cas, sa mort était vraiment réussie. Bon, avant de repasser sur du plus lourd, le deuxième gros morceau du chapitre, je vais revenir brièvement sur du plus léger, histoire de respirer un coup. Il y a plein de petits éléments intéressants dans ce chapitre. Déjà, on a la confirmation que Jo Bin dit nothing wrong. Les blessures qu'il a infligées à Noliske n'étaient pas mortelles, et c'était volontaire de sa part. Il voulait simplement le mettre KO, le temps de faire bouffer le lukakaka à Tsolugi, afin que ce dernier ne s'obstine pas à vouloir se sacrifier, comme lui avait demandé sa mère lors du flashback du précédent chapitre. Une preuve de plus que Jo Bin, malgré sa maladresse, ne voulait que le bien de sa famille. Repose en paix, Jo Bin. Tu auras été un personnage réussi et mémorable, et je m'excuse pour les insultes que j'ai pu t'adresser à l'époque du chapitre 95. Je tiens aussi à dire que Kato est définitivement un personnage incroyable encore une fois. Une vraie femme, qui tout comme Jo Bin, aura tout fait pour sa famille, et aura finalement réussi à lever la malédiction. Quelle femme putain, vraiment. Dites-vous qu'il y a deux chapitres de ça, certains l'imaginez encore comme la potentielle antagoniste principale de la partie. Pour ce qui est de Yasuo, c'est tout pareil. Super perso encore une fois, qui a su résister à l'amadouement de Toru, et qui a véritablement pris sur elle tout au long de cet arc pour s'en sortir. Tout en restant sur elle, il va bien sûr falloir que je revienne sur son monologue traitant de la famille Gashikata. C'est au début de ce dernier que j'ai véritablement commencé à ne pas comprendre ce qu'il se passe. Surtout quand ça a commencé avec Jojo Lion est une histoire visant à briser une malédiction. Où j'étais vraiment comme « Attends, je suis en train de dire la fin ou quoi là ? » Je vais revenir là-dessus bien sûr. Mais, au-delà de la manière dont Yasuo connaît le nom Jojo Lion, ce qui m'intéresse dans ce monologue, c'est ce que ça dit sur la famille Gashikata. C'est en quelque sorte un bilan de l'arc-mondeur of you, et même des événements antérieurs lors de cette 8ème partie. La famille Gashikata s'est battue violemment. Des membres de la famille ont péri, se sont sacrifiés, et d'autres sont en larmes par rapport à ce qu'il s'est passé. Le domaine est complètement détruit, mais tout ça montre que la famille s'est battue au nom de l'espoir. L'espoir de voir la malédiction disparaître, qui est désormais chose faite, grâce à tous ces sacrifices. Il y a véritablement quelque chose de mélancolique, de doux amer dans cette scène. Lorsqu'on voit la famille détruite, ça fait mal, mais en voyant Tsulugi resplendissant à la fin, on est soulagé. Et on se dit que tous ces sacrifices n'auront pas été vains. Je me demande quand même si la malédiction est vraiment brisée, genre pour les générations futures. Est-ce que cette action l'a fait disparaître définitivement, ou est-ce simplement valable pour Tsulugi ? J'espère sincèrement que c'est la première option, sinon ça serait pas hyper utile. Et après ça, on a eu le droit à la scène finale du chapitre. Avec l'arrivée de la calamité dont j'ai parlé dans l'instant Toru, mais surtout, l'apparition de Josuke. Et oui, après tant de péripéties, tant de temps passé à combattre le head-doctor à l'hôpital, Josuke est enfin de retour au domaine Higashikata. Et bordel, quelle scène ! Si je suis divisé sur la manière dont elle est amenée, un peu trop abrupte et rapide, reste que la mise en scène est incroyable. Grosse rêve à Golden Wind, avec Josuke qui demande à Yasuo de se décaler comme l'avait fait Giorno avec l'homonyme de cette dernière auparavant, suivi d'un plan encore une fois similaire à Giorno, avec un Josuke se plaçant comme un sauveur, baignant dans la lumière du soleil. Il terminera même avec un incroyable cri de « Soft and wet go beyond » et un cultissime « Aura » et même finir par se faire enlacer par Yasuo. C'est incroyablement badass. Et tout aussi beau et mignon pour nos deux protagonistes, qui peuvent enfin retrouver leur chaleur mutuelle après tant de temps passé loin de l'autre. Vraiment une grosse réussite. Bon bon bon, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire quant aux éléments que l'on retrouve dans ce chapitre. Maintenant, l'autre gros morceau que j'annonçais, la grosse question qu'énormément de monde se pose, est-ce que c'est la fin ? Bordel que ça a remué la communauté, avant même que le chapitre sorte. Car en effet, une rumeur s'était répandue comme quoi le prochain chapitre de Jojo Lyon, le 109, serait le dernier. Forcément, ça a été relayé par tous les médias putabeuses, sans préciser pour autant d'où venait la source exacte. En réalité, un liqueur qui a certes, très souvent eu raison, mais qui pour le coup, n'avait fait qu'une simple supposition, en se basant sur les événements du chapitre. Maintenant qu'il est sorti, on comprend pourquoi il a dit ça. Parce que oui, en effet, ce chapitre possède quand même un sacré goût de fin. Entre son nom, la fin de la calamité, la mort de celui qui est plus ou moins communément admis comme le méchant principal, la levée de la malédiction des Higashikata, et surtout le monologue de Yasuo retraçant l'histoire de Jojo Lyon, en utilisant le même terme, qui pourrait faire penser à une fin, étant donné que c'est elle qui a commencé le manga avec un monologue, et qui le finirait donc de la même manière, il y avait en effet de quoi douter. Surtout si on ajoute les rumeurs qui ont préparé mentalement les gens, à ce que ce chapitre soit l'avant dernier. Alors, qu'est-ce que j'en pense moi ? D'une manière raisonnable, logique, il est évident que ça ne peut pas se terminer comme ça. Il reste juste trop de choses à expliquer et à résoudre. En vrac ? Que devient Mamezuku ? Que voulait vraiment Toru ? D'où vient la malédiction de la famille Higashikata ? Oli pourra-t-elle être soignée ? Qui était ce bébé ? Qui était cet homme ? Quel est ce symbole ? D'où vient la rotation dorée ? Et plein d'autres encore. Si jamais aucune de ces questions n'était répondue, Jojo Lyon se placerait comme une partie sympa, mais avec un arrière-goût amer de nombreuses pistes et idées abandonnées, qui donnerait une impression d'inachevé et de récits peu cohérents, qui est juste la pire critique que l'on peut faire à une oeuvre de fiction. Également, et probablement l'événement le plus mystérieux de Jojo Lyon, ce putain de flash-forward du chapitre 83. Comment on a pu en arriver là ? Est-ce que c'est une illusion de Paper Moon King ? Est-ce que ça a un lien avec la notion de cœur qui a à nouveau été évoquée dans ce chapitre ? Il nous faut des réponses. Pour moi, l'idéal serait d'avoir, lors du prochain chapitre, une explication des événements amenant au flash-forward. Pourquoi pas saupoudrer de flash-back détaillant le mode de pensée de Toru, qui pourquoi pas pourrait être une sorte d'introduction à un arc faisant office d'épilogue, qui pourrait durer deux ou trois tomes, tout en donnant des réponses à nos questions. Donc voilà. Si on réfléchit deux minutes au niveau du scénario et de la construction du récit, ça ne peut pas être la fin. Mais alors, dans ce cas, pourquoi Araki aurait-il fait un chapitre avec un tel ton, faisant tellement penser à un chapitre précédent en épilogue final ? Est-ce pour nous berner ? Jouer avec nous ? Est-ce qu'on est juste en train d'extrapoler ? Et ce serait juste une fin d'arc finale, mais avec pour autant un plutôt long épilogue par la suite ? Pour le coup, je penche plutôt là-dessus. Bien sûr, même si les chances que la fin arrive très bientôt sont moindres à mon humble avis, il ne faut pas oublier qu'Araki n'est pas un dieu, et que chaque auteur peut faire des erreurs. Peut-être est-il en train d'en faire une grosse ? Peut-être qu'en voulant faire un récit nimbé de mystères et d'éléments complexes, il se serait perdu en chemin ? Les échecs, ça arrive. Même pour les plus grands mangakas, et plus globalement, les plus grands auteurs. Ça a toujours été ma plus grande crainte pour Jouillon, que tous les éléments de mystère introduits ne soient que des pistes oubliées, et c'est normal que ce chapitre me fasse un peu cogiter. Malgré tout, je garde confiance en Araki. Et dans tous les cas, si fin rapide il y a, ce ne sera pas dans le prochain chapitre, sinon la prévue du prochain jump l'aurait déjà annoncé. Mais pour l'heure, on ne peut rien faire d'autre qu'attendre impatiemment le prochain chapitre, qui, plus que jamais, sera un tournant capital de cette partie. Alors, soyez au rendez-vous. Enfin voilà, pour conclure, c'est donc un chapitre qui va diviser, qui m'a fait totalement halluciner la première fois que je l'ai lu. Je ne sais toujours pas quoi en penser. Il est très bien dessiné, comme d'hab. Avec des expressions faciales particulièrement convaincantes pour Toru, Kato et Yasuo, un découpage toujours aussi dingue, et une arrivée finale de Josuke tout en classe, et en rejou-pause légendaire. L'intrigue avance à pas de géant. Et le récit prend une tournure vraiment intéressante. Mais ouais, j'ai trouvé que ça allait quand même très très vite. Et j'ai un peu de mal à comprendre l'intérêt d'avoir fait revenir Wonder of You à la fin, si ce n'est pour faire revenir Josuke en grande pompe. Reste que c'était un plaisir à lire. Et que malgré tout, bah j'adore quand un manga joue avec mes sentiments et mes émotions comme ça. Donc ouais, encore une fois, GG et Raki, tu nous as lâché quelque chose de couillu, comme tu sais si bien le faire. Reste maintenant à voir quelle tournure prendra la suite des événements, mais ce qui est sûr, c'est que le prochain chapitre sera attendu comme jamais. Allez, j'en ai fini avec cette review. Et bien voilà, c'est ainsi que s'achève cette review du chapitre 108 de Josuke Lyon. Vraiment une review qui aurait été infernée à l'enregistrée à cause de la chaleur. Putain, l'été c'est bien, mais putain que l'été c'est chiant. Et encore, ça n'a même pas spécialement commencé. Bref, j'ai en tout cas beaucoup kiffé l'affaire. Franchement, gros gros kiff d'avoir parlé de ce chapitre qui, malgré tout, avec réflexion, etc., était vraiment bien en fait, parce que c'est vrai qu'il nous a tous fait réfléchir. Il m'a mindfuck. Il a joué avec mes émotions. Et finalement, moi j'en sors avec beaucoup de positif. On verra ce qui va se passer pour le prochain. Mais en tout cas, c'était un gros gros kiff ce chapitre de Josuke Lyon. Et j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Et que vous avez kiffé aussi le chapitre. Beaucoup de moi, ce que vous avez pensé de la vidéo, ainsi que du chapitre en commentaire. Comme d'habitude, j'adore voir vos avis, j'adore voir mon espace commentaire qui s'ensemble en un espace de débat sur Josuke Lyon. Vraiment, je vous lis presque tout. C'est toujours un bon plaisir. Donc n'hésitez pas à continuer. Encore une fois, merci à tous les donateurs de la chaîne. Vraiment, vous régaler, vous faites toujours aussi plaisir. Et du coup, de mon côté, je vous donne rendez-vous pour la prochaine revue de Josuke Lyon. Je ne sais pas sur une vidéo qui va sortir entre temps. Rien n'est moins sûr puisque là, c'est les vacances. J'ai deux priorités. Mais je serai là pour la revue de Josuke Lyon. Enfin, du moins, si je pars en vacances dans les temps. On verra comment ça va se passer. Mais bref, d'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas que Josuke Lyon, c'est quand même vachement bien. Ouais. Sous-titrage ST' 501